Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous propose un petit exercice à l'intérieur pour canaliser votre chien et lui apprendre de nouvelles commandes avec Prada et Shadow. C'est parti ! Alors, pour ce petit exercice, il ne faut pas grand chose. Vos mains, j'ai pris deux petits jouets, on ne se moque pas, ils sont complètement détruits, mais justement, pour permettre de rentrer dans mes mains, celui-ci un petit peu moins, mais celui-ci, je peux le cacher un petit peu dans ma main. Et puis, quelques friandises. Et oui, aujourd'hui, Prada et Shadow, encore une fois, puisqu'il n'y a pas longtemps, on a testé un jouet à friandises, vont avoir droit à des petits gâteaux, ce qui est assez rare pour l'éducation, mais vous allez voir qu'on s'en sert d'une façon un peu détournée, ce n'est pas juste donner une récompense, c'est travailler autour de la friandise pour leur apprendre des choses. Je vais vous montrer l'exercice avec Prada et avec Shadow, comme ça, vous verrez les différences entre une qui connaît bien, qui sait un petit peu de quoi on cause, un louloute, et l'autre qui est en apprentissage, comme ça, vous allez voir la différence. L'objectif, c'est quoi ? C'est de cacher quelque chose dans votre main et de jouer, vous savez, le fameux, dans mon dos, 1, 2, 3, c'est quelle main ? Il y a un petit peu de ça, sous forme enfantine, on va dire, eh bien là, on va le répéter avec le chien et s'entraîner à ce que le chien trouve la friandise dans la bonne main. Donc, il va développer l'odorat. On va pouvoir travailler des petits checks, on va pouvoir travailler le touche, prends, donne, pour les jouets, évidemment, la friandise, ça va être plus difficile de récupérer. Et puis, je vais prendre la friandise d'un côté, le jouet de l'autre, et c'est très tentant d'aller à la friandise. Eh bien, non, 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 je t'ai dit le jouet, donc tu peux prendre le jouet et non pas la friandise. Une fois que tu as pris le jouet, oui, friandise. On donne le mot, moi je dis gâteau, par exemple. Donc, j'apprends les mots, je fais réfléchir le chien et surtout, et surtout, et surtout, je le fais patienter. Gérer ses émotions. Ma main est fermée, tu ne prendras jamais cette friandise ou ce jouet, tant que tu feras n'importe quoi, à essayer de fouiner, à me mordiller ou quoi que ce soit. Dès que tu as un bon comportement, assis, pas bougé, j'ouvre, tu prends. Par exemple, donc on va voir, vous allez le voir avec les filles, on va voir plusieurs méthodes, plusieurs techniques et ça vous permet de gérer les émotions du chien tout en lui apprenant de nouvelles choses. On va commencer avec Prada. Premier niveau, assez simple, la petite friandise ici, Prada. Hop, 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 hop. C'est quelle main ? Ouais, super. Touche, check, touche, touche, oui, check, oui, touche, oui. Assise, stop, pas touché. Prada, prends. Excellent ! Vous avez vu, je gère les émotions du chien et ça, ça peut être répercuté sur le chien qui saute, le chien qui vous bouffe les mains pour ci, pour ça. Vous lui apprenez, la récompense n'arrive que quand on se comporte bien. Prada, t'es prête ? Attention, plus dur, là, là. Le jouet. Check le jouet. Check. Oui, le jouet. Oui, le jouet. Prends. Prends. Tu prends. Tu prends. Allez, Prada. Prends. Oui, bravo. Tu veux ça ? Je le recache. Quelle main ? C'est quelle main ? Oh. L'autre, alors ? Prada, l'autre. Oh. Problème. Ah, t'es intelligent, tu crois que c'est dans mon dos ? Bravo, Prada. Vous avez vu comme c'est très tentant pour le chien d'aller vers la friandise puisque c'est la récompense ultime au-delà du petit zouzou qui est tout déglingué. Donc, Prada va chercher régulièrement la friandise. Donc, j'ajuste, je cache l'un, je remets le deuxième juste sans la friandise. Comme ça, elle trouve derrière, je cache, il n'y a rien, je lui montre les mains, il n'y a rien, il n'y a rien, hop, elle s'est mise à réfléchir. S'il n'y a rien dans les mains, c'est forcément qu'il l'a caché dans son dos. Ce genre de petites choses où le chien est en mode réflexion. Et vous avez vu comme Prada est focalisé sur moi, calme, j'ai un chien qui est maître de ses émotions à l'intérieur. Tout va bien. Moi, je suis bien. Et tout ce qu'on fait là, à chaque fois, on le répète à l'extérieur. Ce sera beaucoup plus difficile, évidemment, mais si j'arrive à avoir du calme auprès de mon chien par des gestes, si je lui fais ça, calme-toi, stop, prends, etc. En étant sur ce ton de voix, sur cette gestuelle-là, à l'extérieur, quand quelque chose se passe en termes de stimulation, il ne faut pas que je parte dans tous les sens, il faut que je retrouve ce que j'ai travaillé ici au calme, à l'entraînement, à la maison. Ouais, excellent. Prada, on va passer à Shadow. Donc, un petit premier niveau pour Shadow. Hop, attention. Demandez de la concentration. On travaille le regard. Oui, tu regardes, papa ? Shadow, regarde. Ah, tu as vu, j'ai rien dans la main. Je ne suis pas un menteur. Attention, Shadow. Ah, ce serait là. Il est où le gâteau ? Il est où le gâteau ? Cherche. Tu as trouvé ? Oui. Stop. Pas bouger. Check. Bravo. Ça, c'est un check. Stop. Pas bouger. Pas toucher. Shadow. Tout doucement. Bravo. Excellent. Maintenant, je fais avec le zouzou. Shadow. Il est où le zouzou ? Il n'est pas là ? Il est où ton jouet ? Shadow. Le jouet. Check. Le jouet. Mais oui. Tu prends. Bravo. Done. Excellent. Attention. On peut s'amuser avec les couleurs. Shadow, il ne connaît pas encore. Mais imaginez, celui-ci dépasse un peu. Donc, je vais bien lui montrer. Le jouet qui est un petit peu vert. Turquoise. Tu reconnais ? Oui. Le jouet violet. Et comme ça vient souvent de la main droite, on varie. Gauche. Mais on ne fait pas du gauche-droite. Ça va être gauche-gauche-gauche. Droite une fois, etc. T'es prête ? On refait cette fois-ci avec un petit gâteau ? Est-ce que vous voyez comme le chien est très intéressé depuis tout à l'heure. Et j'ai un chien, encore une fois, je le disais pour Prada, mais là, qui est calme, stabilisé. On lui apprend à se gérer. Par contre, recule un tout petit peu. Tu es trop près de ma tête. Ça va pas ? Ok. Là, par exemple, je vais partir sur un exercice où je ne lui dis rien. Si elle s'énerve comme ça, aucune réaction de ma part. Parce que je n'ai pas demandé de check ou de touche. Donc, on ne fait pas tout ça, sinon on n'a pas. Oui ! Super ! Bravo, Shadow ! Prends ! Excellent ! Excellent ! Tu peux peut-être faire un check. Check. Regarde. Il y a quelqu'un là-dedans ? Check. Bravo ! Et voilà, les amis, un petit exercice à faire à la maison. Je vous ai donné 2-3 petites bases. Évidemment, vous pouvez multiplier les possibilités à votre guise. Vous pouvez faire des choses avec main gauche, main droite, les couleurs, c'est dans le dos. Pas touché, il y en a un devant, il y en a un dans ma main. Et l'objectif, à travers tout ça, c'est un exemple. C'est de pouvoir canaliser son chien, lui apprendre à gérer ses émotions, à rester calme à la maison, mais à reproduire encore une fois à l'extérieur. Et à travers ça, j'apprends des nouveaux mots. Le jouet, la friandise, pas touché, donne, prend, etc. On gère le comportement, plus une petite base d'obéissance. C'est vraiment un exercice hyper intéressant, c'est tout bénef pour vous. A chaque fois dans ces vidéos, j'essaye de vous montrer de façon un petit peu live les choses. J'évite le montage au maximum pour vous montrer quand il y a des petites erreurs, quand le chien se trompe, se met à réfléchir, etc. Comment moi je m'adapte ? On est dans l'apprentissage, donc pas de non à outrance. Je ne vais pas lui dire non, ce n'est pas bien. J'enlève, tu te trompes. Ah papa, regarde, il est plutôt là. Je t'invite vers la solution et ensuite, tu vas pouvoir trouver de toi-même. Mais pas de non, 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 ce n'est pas bien, je te gronde, etc. Prada, tu dors debout, n'importe quoi. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette petite vidéo vous a plu. On vous dit à très bientôt avec Prada, comme ça tu pourras dormir un petit peu. Et Shadow qui a commencé, elle, à dormir pour des nouvelles vidéos. Ciao ! Les filles ! Les filles !